Oui, merci Monsieur le Président. Donc ce vœu à propos du CPF, donc trois lettres qui dit compte professionnel de formation, qui vient de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel de Muriel Pinicot et qui transforme donc les DIF, le droit à l'information, en un compte par point et non plus par nom d'heure. Et en fait, ces transformations étaient automatiques pour la fonction publique où ils se sont vus automatiquement transformer leurs heures en crédit, mais pas pour les salariés du privé. Et il n'y a eu évidemment aucune communication faite, la crise sanitaire n'étant pas entre les périodes de confinement où on a eu beaucoup de salariés qui travaillaient à distance. Et total, du coup, il y a à peu près sur 17 millions de salariés, environ 10 millions, environ 6,3 qui avaient créé leur compte CPF. Donc c'est donc 10 millions de salariés qui ont ainsi perdu leur droit à la formation, sachant qu'un salarié pouvait convertir au total jusqu'à 120 heures et dont 1 800 heures en moyenne. Et donc en moyenne, c'était 1 279 heures de crédit à la formation qui sont perdues. C'est un manque à gagner qui est énorme parce que c'est un manque qui a été calculé par la Fédération de la formation professionnelle de 12 milliards. Donc ce seront autant de formations commandées en moins. Rappelons quand même que la région a une grande compétence en matière de formation professionnelle. Et aussi des salariés qui ne pourront pas se former pour s'améliorer, pour changer de voie. Ou aussi des salariés qui ont vécu des plans de licenciement parce que la crise est passée par là. Et puis en plus, à rajouter à cela, alors il y a eu, ce n'était pas jusqu'au 30 juin, il y a eu un décalage de quelques jours parce qu'il y a eu un bug sur les derniers jours. Comme quoi les sites internet du gouvernement, ça bug pas mal. Et donc du coup, c'était jusqu'au 7 juillet. Mais bon, le compte n'y est pas. 10 millions de salariés qui ne l'ont pas fait, c'est trop. Alors ce n'est pas de l'impôt, mais c'est quand même du droit. C'est quand même des heures qui ont été faites. C'était du salaire socialisé. Donc en conséquence, nous souhaitons interpeller la ministre du Travail, Elisabeth Borne, afin que le gouvernement accorde un nouveau délai de 6 mois supplémentaires aux salariés pour qu'ils puissent créer leur CPF, recouvrir leurs droits et aussi qu'une communication soit faite afin que les salariés puissent, ceux qui sont actuellement au travail ou ceux qui sont privés d'emploi, puissent créer ce compte professionnel de formation afin qu'ils ne perdent pas leurs droits et qu'ils puissent exercer leur droit à la formation, qui est un droit pour toutes et tous acquis en 1936 par les salariés. Je vous remercie. Merci Madame Marche.